Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bras, savez-vous ce que c'est que l'œil qui voit tout ? Où the all thing high en anglais ? Savez-vous ce que c'est ? Certaines personnes ont parlé mais c'est ainsi qu'on n'entend plus parler. Mais Dieu me demande de revenir là-dessus pour vous ouvrir les yeux un peu et vous montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes prêt ? L'œil qui voit tout. L'œil du diable. Les gens ont parlé de ça partout. Et même dans le dessin animé de Naruto qu'on le voit ici, on voit cet œil-là partout. Et de l'autre côté là-bas, on voit une jeune fille qui est en train de regarder dans le port comme si elle l'utilisait. Écoute, je te vois. Mon chéri, je te vois. Quand tu me trompes là, je te vois. Je sais où tu es. Quelle est ta position et avec qui tu le fais. Hein ? Sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que votre femme peut vous voir lorsque vous la trompez ? En tout cas, si elle est une sorcière, elle a les yeux spirituels. C'est quoi les yeux spirituels ? Les yeux spirituels sont tout simplement des yeux, mais qui sont spirituels. Quand vous vous en dormez, qu'est-ce que vous voyez souvent ? Ce que vous voyez souvent, c'est vous-même. Genre, vous vous voyez en train de marcher ou en train de faire les choses du genre. Tandis que là, vous vous voyez, non ? Est-ce que vos yeux sont ouverts pendant que vous vous êtes en train de vous voir ? Est-ce que vos yeux, les yeux de vous croire, est-ce que vos yeux, les yeux de vous croire sont ouverts pendant que vous êtes en train de vous voir dans le rêve ? Pendant que vous êtes en train de vous voir marcher là. Est-ce que vos yeux physiques sont ouverts ? Je veux dire, là, vous êtes endormis. C'est le cas où vous êtes endormis. Là, tout le monde s'endort. Donc, chacun a fait cette expérience. OK. Si vos yeux physiques sont fermés pendant que vous continuez toujours à voir le même état de vos rêves, vous vous voyez en train de marcher, c'est que les yeux que vous prenez pour voir, là, ce sont les yeux de votre esprit, du côté immatériel. Cette partie qui est immatériel en vous, là, que vous jouez encore à votre esprit, là, ce sont ces yeux qui vous permettent de voir, ou encore de vous voir marcher, de vous voir en train de marcher dans le rêve. Est-ce que vous voyez un peu ? Ça, là, ce sont les yeux spirituels. Et quand c'est développé sur certaines personnes, même étant les yeux ouverts comme ça, ces gens-là peuvent voir la même chose. Mais là, c'est dans notre monde réalisé. Dans notre monde physique, ici, il y a des gens qui ont ces yeux-là. Souvent, même, au filage, on vous dit qu'il y a des feuilles qui sont là, qu'on peut utiliser pour casser ces yeux-là. Parce que pour ces gens-là, ce sont les yeux des sorciers. Et les yeux des sorciers, qu'est-ce que ça leur permet de voir ? Eux-mêmes, ils les disent ouvertement qu'avec les yeux, ils peuvent voir derrière. C'est-à-dire, si ils vous regardent devant, il y a des yeux sur leur nuque, hein, qui peuvent leur permettre de voir juste là-derrière. Si on vous dit qu'ils voient tout à 360 degrés, Ah, vous êtes malade ou quoi ? Eux, ils le voient à 360 degrés. Et, ils peuvent voir même au travers du mur. Regardez bien celle-là. Dans le dessin animé de Naruto, on parle beaucoup de celle-là. Mais les gens n'y croient pas tellement. Les gens se disent que, oh, c'est juste un dessin animé. C'est juste un jeu. C'est juste pour nous divertir. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, le diable n'a pas le temps. La Bible nous dit que le diable n'a pas le temps. Donc, ne pensez pas qu'il est là en train de nous divertir au travers de ce dessin animé ou quoi que ce soit du genre. Faites attention. Le diable, elle a fait la succédérée sur vous. Et en particulier, sur vos enfants. Parce que c'est ce qui l'intéresse. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu. Hey ! Donc, les yeux spirituels, ça existe. Les yeux spirituels. Les yeux spirituels peut permettre à des sorciers de voir à un kilomètre, non plus. A plus déployer la personne. Elle peut voir à plus d'un kilomètre. La personne est chez elle. Elle peut voir tout ce que vous faites. C'est même très facile. Si elle regarde même le miroir. Si elle regarde le mur. Ou même le miroir. Et puis, après une incantation, vous apparaissez là. Là où vous êtes. Là où vous êtes situé. Mais ils n'ont pas besoin même de le faire. C'est juste ça. C'est une question de connexion. Maintenant, c'est devenu la connexion. Une énergie. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Les gens nous disent qu'ils nous contrôlent tous. Et qu'eux, ils ont l'oeil qui voit tout. Maintenant, qu'en est-il de l'oeil qui voit tout? Comme ce qu'on voit juste en dessous. L'oeil qui voit tout. Qu'est-ce que c'est? L'oeil qui voit tout est vraiment partout. Mais caché dans certains logos. Dans le logo de grandes entreprises. Ça veut dire que c'est une chose qui a commencé. Il y a très longtemps. Même avant que moi-même qui vous parle. Avant que je ne sois allé. Ça a commencé. Parce que, en retour, ce deuil là. Dans les films. Qui datent d'il y a très longtemps. Du coup, on se pose des questions. Quelle est l'importance de ce deuil? Ou, qu'est-ce que les gens sont tentés d'adorer? En fait, qui les gens sont tentés d'adorer? Parce que là où il y a ce deuil. Il y a une adoration. C'est-à-dire que si tu regardes un concert. Et que ce deuil là apparaît là. Quelque part dans le concert. Peut-être sur les grands géants du concert. Sachez que l'adoration commence à ce moment-là. Et vous êtes tentés d'adorer celui à qui appartient ce deuil. Et c'est qui au juste? A qui appartient ce deuil? C'est là la question. C'est là la question. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Croyez-vous que les humains adorent Dieu? Croyez-vous? En tout cas, une chose est claire. Les humains d'aujourd'hui n'adorent plus Dieu. Ils n'adorent même pas Dieu du tout. Et le problème même là, c'est que c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça a commencé il y a très longtemps. Au point où Dieu a détruit l'homme par l'homme. Mais l'homme ne s'est pas arrêté. Il n'y s'arrêtera jamais. Tant que l'homme existe, il continuera à cette bêtise. C'est sur la destruction maximale qu'il y a bien avec lui. Il faut que cette personne soit détruite. C'est le seul moyen. Ces gens sont déjà possédés. Les démons le possèdent pour la destruction. Et il adore le démon. Ils adorent le démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc que vous voyez là, c'est l'œil de Lucifer. 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 L'ange lumière. Il dit que lui, il est l'ange lumière. Et il est au sommet de la pyramide. Il dit qu'il nous éclaire tout. Il dit qu'il est le maître de la sagesse. Il dit que c'est lui qui voit tout. Et il voit tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que le Tiens est attempté d'imiter Dieu. Tout ce qu'il a tenté de faire là, 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 là. Tout, là, là, qui voit tout, là, qui va y aller, là, qui pourra quoi. Tout ça là, c'est une imitation à Dieu. Il faut imiter Dieu. Il veut faire comme Dieu. Il ne veut rien. Il ne crée rien. Il imite Dieu seulement. C'est un sain fouleur. Ouais. C'est un fouleur qui dé. Et qu'est-ce qui fait? Il s'est dit, Dieu est partout Dieu voit tout Dieu sait tout Il faut que lui ici sache tout Du coup Il a commencé à faire Son plan Ses stratégies Mettre en place Ses idées Tout ce qu'il va faire Afin de pouvoir Bien contourner le monde Mais d'avant ça Il va falloir Qu'il entre Dans le corps De l'homme Qu'il entre Dans le système de l'homme C'est là, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire On va mettre un plan en place Un compot en place Et nous allons entrer dans le jardin d'Éden C'est là, dans le jardin d'Éden Il est entré dans le serpent Dans le serpent Le diable de le serpent Est allé tomber Ève Pour qu'Ève puisse manger le fruit de la serpent Afin que ça tombe dans son ventre Et qu'Ève puisse aussi partager le fruit assez à son mari Afin que ça tombe aussi dans son ventre Une fois qu'elle est tombée dans son ventre La sorcellerie peut commencer Et c'est là Le processus de contrôle du monde A débuté C'est là son commencement C'est sa genèse Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui Le diable et ses deux mondes sont derrière nous Et cela se demande au travers de la souffrance Qu'il y a sur la terre Et il se croit à Dieu maintenant Parce qu'il s'est dit Qu'il atteint un niveau très élevé dans ça Aujourd'hui Il est positionné sur la montagne Et il regarde tout le monde Et il peut même Envoyer même Jésus-Christ Sur la montagne aussi Sur les lieux élevés Qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça s'est passé dans la Bible ? Ça s'est passé non ? Le diable a pris Jésus-Christ Allé le positionner sur la montagne là-bas Pour dire Hey toi regarde Tout ce qui se trouve ici De ce monde-là Ça m'appartient Si tu veux de mieux le monde Adore-moi seulement Poste-toi devant moi Jésus-Christ dit Jamcoco Jamais Parce qu'il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu C'est lui seul que tu dois adorer Ça veut dire que là Si Jésus-Christ n'avait pas la connaissance De la parole de Dieu Il allait se faire avoir Par ce diable-là Sur ces points-là Mais comme Jésus-Christ savait la parole de Dieu Il avait l'information Il a pu résister Beaucoup de personnes sont-elles tombées Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes sont-elles tombées Les gens achètent des maisons à 600 millions À 1 milliard À 1 milliard et 500 millions À 3 milliards souvent Les gens ont beaucoup d'argent Mais spirituellement, quand vous les regardez Vous voyez qu'ils sont tombés Ils sont tombés sous l'adoration du serpent Du diable Vous avez vu ça ? Le diable, en haut, là-bas, il dit Il voit tout et il voit tout et il voit tout et il voit tout et il contrôle tout déjà Avec quoi ? Avec son nerf Et comme il a fini Et qu'il a bien installé ce système de contrôle Il s'est dit qu'il faut qu'il parle de son produit au chat Il faut qu'il fasse la publicité de son produit Il faut que dans toutes les oeuvres de ses enfants qui vont sortir Il faut qu'il y ait sa marque Il faut qu'il y ait sa signature Il faut qu'il y ait son signe C'est là Vous avez commencé à voir Les 666 avec la main Des gens comme ça Ou alors Des gens comme ça Partout Ou encore Ces jeunes choses-là Des signes Tous ces signes-là Le représentent Tous ces signes-là Reposent du diable Y compris Leur qui voit tout Et Le diable a bien installé cette doctrine-là Dans l'Egypte ancienne Dans la magie égyptienne C'est-à-dire les sorciers qui veulent devenir des magiciens Ils vont tous se connecter A cet oeil-là Afin de pouvoir voir aussi bien au-delà de ce qu'ils pouvaient voir auparavant Pour augmenter le pouvoir Pour augmenter la magie Et tout ça se passe ici sur la terre Mais comme vous voyez le monde Ça apparaite Ça apparaite À l'eau qui dort Alors je vais nous faire attention à l'eau qui dort Quand l'eau ne fait pas de bouillie Il faut ça me fier Parce que je ne disais pas Combien de serpents il y a en dessous Combien de requins il y a en dessous Mais la chose la plus grave C'est que la plupart des gens ils ignorent qu'il y a un système du diable dans ce monde La plupart des titans les gens ne savent pas que les spirituels existent Et ils se permettent de voler et à laisser cacher Ils croient qu'ils sont cachés Ils croient qu'ils sont cachés Et que personne ne peut les attraper Les gens souvent sont dans l'ignorance Vous êtes grandement dans l'ignorance Ouais Vous êtes grandement Dans l'ignorance C'est comme un homme Un homme l'a épousé une femme sorcière Mais lui il ne le sait pas Il ne sait pas que la femme qu'il a épousé là Elle est une grande sorcière Tellement elle a caché son jeune Tellement elle a vouté par sa bouton ou quoi que ce soit Ils ont plié tout Il n'a pas essayé de savoir quoi que ce soit Parce que lui-même il s'en fout de Dieu Ils s'en fout de Jésus Et ils s'en fout De tout ce qui se passe dans l'église Alors que sa femme est sorcière Maintenant Il se permet de la tromper Il tombe sa femme avec une côte d'or Une fille d'or qu'il appelle la Tiza Et il s'est dit que Oh c'est caché Ma femme n'est pas au courant Mon ami je t'ai dit Ta femme là si elle est une sorcière vraiment Elle sait que elle a l'église spirituelle Et elle a installé des caméras de surveillance sur toi Et partout tu vas Elle te regarde, elle t'observe Même quand elle n'est pas à la maison Elle sait ce qui se passe à la maison Tout ce que tu fais Elle est au courant Elle voit tout Et elle sait tout Peut-être souvent quand elle te dit Tu penses qu'elle rigole à toi Peut-être souvent quand elle te parle Tu penses qu'elle rigole à toi Mais souvent c'est des femmes qui disent à mes maris Toi là Toi, toi là Je sais tout ce que tu fais Mais tu penses que Mais les gens, ces gens là Parce que c'est de la plaque C'est qu'elle vous dit C'est la totale vérité Mais elle pense toujours que c'est de la plaque Ça veut dire que si tu l'as trompé Avec qui tu l'as trompé Elle le sait Et souvent même là C'est qu'elle est dégénée C'est que vous l'as trompé Avec une autre sorcière encore C'est-à-dire que vous, la femme et la sorcière La tchisa qui est dure Elle est aussi d'une sorcière Bon, quand vous êtes dans la famille des sorciers Qu'est-ce qu'il va se passer Ça sera que vous gérer ce problème dans la famille Peut-être que vous ne le savez pas au courant Mais si la fille n'a pas de sorcière C'est là la guerre va éclater C'est là la vraie guerre à la gratte Vous allez voir la fille, la femme Elle va aller faire par là par contre cette fille-là Pour dire pourquoi est-ce que tu sois dans mon mari Elle va faire exprès de se cacher Pour faire vous faire croire que C'est parce que c'est caché et vous a suivi Qu'elle a su que vous rentrez à l'hôtel Mais elle le savait depuis très longtemps Maintenant qu'elle a découvert que vous sautez avec une fille qui n'est pas sorcière Elle va tout faire poil et l'attaquer sérieusement Maintenant vous-même Est-ce qu'elle vous aime ? Bon, ça reste à voir Si vous l'arrangez spirituellement Si elle voit qu'elle vous soutient des puissances Elle va continuer à vous soutenir des puissances Et éliminer tout potentiel ennemi Tout potentiel de personne Qui est susceptible de l'arracher de vous-même Parce qu'une fois qu'elle est arrivée Elle veut être comme en prison quoi Oui Et c'est celle-là Et ça c'est la réalité C'est surtout ça ce que j'ai envie de vous dire Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire et qu'elle ne vous voit pas Ça c'est de la personne qu'elle vous voit et elle voit tout ce que vous faites Parce que si elle est une sorcière Ce que elle a les yeux spirituels aussi Et ça c'est plus un secret Mais comme la plupart du temps Les gens ne savent pas cela encore Moi je vais vous révéler ça aujourd'hui Révélation Révélation Vous avez entendu ça ? Vraiment ce mot-là Ce n'est pas un bon mot-là Ne vous accoucher pas à ce mot-là Ne... 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 ne Ne ... ne existez pas à rester ici Longtemps A cada word-temps Ne vous voulez pas la boire Ce n'est pas un bon mot Si Dieu a permis que vous soyez nul Ce que vous êtes venus d'un combat Vous irez voir la joie Mais vous Vous fichissez avant de vous mettre en fond au monde à observer le temps, à observer le bon moment, la vingtaine prière, demandant à Dieu est-ce que si vous mettez un enfant au mot tout de suite, est-ce que d'ici jusqu'à vingt ans, les vingt prochaines années tout va aller bien ? Si Dieu dit oui, vous mettez un enfant au mot, si Dieu dit non, vous attendez, vous attendez. Avoir de choisir une femme, vérifiez son état d'un, si elle dit, est-ce qu'elle est une sorcière ou pas ? Si vous avez découvert ça, donnez tranquille maintenant, si elle n'a pas une sorcière, alléluia, mais ça m'étonnerait, pas seulement moi-même là, j'ai vu trop des sorcières dans ma vie. Toutes les filles que j'ai connues dans ma vie, elles, toutes, elles avaient impidu d'un, c'est-à-dire impidu d'un sorcière. Quelle effet ça m'a fait ? En tout cas, quand j'ai utilisé telle relation, je ne voulais pas. C'est ça. Elle ne peut pas vous faire voler. Elle va vous faire reculer à un moment donné. Ça veut dire que là, vous devez vraiment vous arrêter. Parce que le diable vous contrôle. The whole thing eye, like, il voit tout. Est-ce que ce telle-là voit tout vraiment ? He he he. Si vous sous-estimez ce telle, vous serez surpris un jour. Ce telle-là voit effectivement tout. Tout ce qui se passe. Regardez-moi ce qui se passe. Les gens des FBI. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent quelque chose là-dedans où vous êtes et ils peuvent vous pêcher. Quelque chose là-dedans où vous êtes, ils peuvent vous attraper. Quelque chose là-dedans où vous vous cachiez, même si vous êtes dans votre douche, ils peuvent descendre là-bas. C'est la même chose. Ça, c'est juste une unité d'opération qui se trouve là sur le terrain, physiquement. Mais il y a aussi une autre unité d'opération qui se trouve spirituellement. C'est-à-dire un réseau de contrôle mondial qui se trouve dans le monde des esprits, dans le monde des autres, dans le monde des démons, qui contrôle chaque personne. C'est-à-dire qu'ils contrôlent chaque personne, tout le monde, chaque personne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont attribué un démon pour chaque personne. C'est-à-dire dès que vous le voir, dès qu'un enfant là, ils disent qu'il y a « Ok, voici deux démons sur un enfant là. » L'un va rencontrer ce qu'il s'est passé et puis l'autre suivait ce qu'il s'est fait. C'est-à-dire qu'ils vont combattre l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont combattre l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont voir que l'enfant a beaucoup pleuré la nuit. L'enfant a tombé malade, tu vois, sans l'enfance. Beaucoup tombé malade. Et ils vont voir des soeurs de votre famille où ils vous disent « Ah, écoute, viens, on va le voir tel féticheur, telle, 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 telle guérisseuse, afin qu'on puisse mieux protéger l'enfant là contre toutes les maladies, contre tout ça. » La personne qui est venue vous voir là, c'est une sorcière. C'est-à-dire qu'on voit comme ça, c'est l'être qui s'agit. La personne qui est venue vous voir là, c'est une autre sorcière. C'est un complot qu'ils ont fait. Oui. Parce qu'ils veulent l'enfant. Ils veulent l'enfant. Que Dieu protège tous les nouveau-nés. Que la main de Dieu descende sur tous les nouveau-nés. Tous les nouveau-nés. Et que Dieu leur donne intelligence à leur maman et leur père pour les protéger contre toutes ces mauvaises personnes qui existent dans ce monde. Mais la question que les gens vont se poser, c'est, mais est-ce que cet œil-là peut-il être renversé ? Est-ce qu'on peut détruire le plan du diable autour de cet œil ? Si vous savez déjà l'existence de cet œil, c'est que vous avez une partie du pouvoir qui vous permettra de renverser ces œils, de détruire ces œils. Ce sont les œils du monde inténèbre. Donc, pour pouvoir combattre les œils du monde inténèbre, il faut la lumière. C'est comme tu es dans ta chambre. Quand il n'y a pas de lumière et que ce sont les ténèbres que tu trouves, qu'est-ce que tu fais ? Tu allumes la lumière. Donc, la lumière aujourd'hui, c'est la prière. La prière, c'est la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu, avoir la connaissance sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe et sur ce qui arrive. Si vous voulez avoir la sagesse et avoir la connaissance, vous devez devenir riche. Lisez la parole de Dieu. Découvrez ce qui est là-dedans. Ne lisez pas comme si vous disiez un roumain. Vous n'allez rien comprendre. Mais si vous disiez trois fois, cinq fois, vous n'allez rien comprendre. Ça ne va rien vous apporter qu'on lit la parole de Dieu. On lit en fonction de l'esprit. C'est-à-dire, vous priez d'abord. Vous connaissez à Dieu. Et puis, vous lisez en fonction de Dieu et à son rythme. Certaines choses ne s'expliquent pas. C'est pas tout on explique avec le mot. Les mots ne sont pas suffisants pour expliquer les choses de l'esprit. On peut vous expliquer les choses de l'esprit à jusqu'à 40%. Mais les 60% se passent en esprit et dans la pratique. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Ouais. 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 Ouais non. Ça veut dire que vous pouvez renverser ceci. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ressemble à un truc du genre. Quelqu'un, quelqu'un a des informations sur toi. Et la personne arrive à toi. Et tu sais que la personne, elle a des informations sur toi. Et elle veut utiliser ces informations là contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour renverser cela contre cette personne ? C'est là maintenant que tu dois réfléchir. Et laisser-tu te guider. Par exemple, un jour, je me suis endormi. Enfin, pas endormi hein. J'ai regardé un film. Et dans le film là, j'ai vu une fille, elle était jolie. J'ai vu sa forme, j'ai vu sa taille. Oh, elle est bien. Où est-ce que je peux la rencontrer ? Maintenant, ça ne dit pas hein. Le matin, je me lève. Après m'être coiffé hein. J'ai le coiffeur. Je sors de cet endroit là. Et je trouve une fille qui est à peu près pareil, identique à la fille. Ce n'est pas la taille, pas l'avant, pas tout. Mais, c'est presque parfait. Ça veut dire que ce n'est pas parfait. Il y a quelques choses qui manquent. Sinon, beaucoup de choses qui manquent. Donc, c'est une photocopie. Dès que je l'ai vue. J'ai dit que c'est ça là. C'est le diable. Après son âme, c'est une âme. C'est un âme qui ne voit rien du tout. Qui m'a vu. Et qui a vu, qui a eu cette information depuis bien. Et il a dit, il a commencé à faire un complot. Il s'est dit, qui est-ce qu'on va choisir pour venir. Séduire l'enfant de Dieu. L'homme juste. C'est là. Ils ont envoyé cette fille-là. Elle a toutes ses caractéristiques. Maintenant, moi, j'y sais. Moi, je ne suis pas un enfant spirituel. Un esprit, je ne suis pas un enfant. Je sais des choses. Même puisque ce que vous pouvez vous imaginer. Tant que je l'ai vu. Je ne me rends pas même dit deux fois même que c'est un agent du diable. Tant que je l'ai vu. Après, à ce moment, t'es. À l'instant t'es. Rapide, rapide. Chape, chape. Après, j'ai vu ça hier. Je me suis endormi. C'était hier la nuit. 3 heures du matin comme ça. Moi, je ne dois pas tout. Vous voyez. J'ai vu le travail qu'on me fait souvent. Et je me lève le matin. Et elle est là. J'ai dit, ouais, ça c'est le plan du diable. Et le diable a déjà dévoilé. Quel que soit ce qu'elle va faire pour mes sédures. Je n'irai jamais vers elle pour lui dire quoi que ce soit. Mais là, maintenant, j'étais à l'entrée de l'observer. Pour voir comment le diable se comporte. Pour pouvoir dévoiler ses oeuvres. Pour pouvoir bien me préparer dans d'autres combats qui vont venir. Et je la regardais. Et elle a commencé à faire la démarche du serpent. Saviez-vous ce que c'est que la démarche du serpent? La démarche du serpent, c'est tout simplement, cette démarche-là qui lui permet d'aller à gauche, d'aller à droite, à gauche et à droite. Comme si elle était serpentée. Ca veut dire quoi? Ca veut dire que vous êtes derrière. Et elle est devant. Elle ne sait pas si vous allez marcher à gauche. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle marche à gauche. Après, elle marche à droite. C'est comme si elle vous suivait ou elle voulait vous donner ici. Elle est perdu dans son esprit. Là où elle est là, elle est possédée. Elle n'est plus là. Vous voyez justement le corps, mais à l'intérieur. C'est un esprit chérien, un filet très mauvais qui la possède. Elle est parce que je ne suis pas au courant. Non, non. Elle sait que je suis au courant, mais elle est parce que c'est de la blague. Elle est parce que je suis au courant, mais quand même, je viens de tomber dans le piège du diable. Vous êtes des malades. Eh 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 ! Seigneur Jésus, les gens sont vraiment mauvais. C'est pourquoi on avait une fois de ce jour-là. Je dois vous dire que ce temps qui voit tout existe. La sorcière, ça, si vous avez une femme sorcière, elle vous voit. Si vous la trompez, si vous pensez qu'elle ne vous voit pas, vous voulez vous mettre des doigts dans l'œil. Il y a beaucoup de Ponga qui sont mariés à des femmes sorcières. Les femmes sorcières sont sortis de la montée de toutes leurs couleurs. Si vous êtes dans une interrelation, vous allez souffrir et souffrir seulement. Tant que vous êtes dedans, vous souffrez seulement. Et elle ne va pas vous laisser facilement partir. Si vous demandez des divorces, la bagarre des saints, la bagarre des saints, par l'âme des saints, pourquoi ? Pourquoi on ne veut-elle pas accepter le divorce ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes une proie. Vous êtes une proie. Donc si elle vous laisse partir, c'est comme si elle laissait sa proie partir, quoi. Ou alors ? Elle veut vous manger ! Elle veut vous dominiquer ! Et c'est exactement ça ! Elle veut aussi une eye, ou l'oeil qui voit tout. Mais je vais avoir vraiment important dans le combat des sorciers. Oui ! Parce qu'ils ont besoin de vous voir. C'est-à-dire, ils ont besoin d'avoir des informations sur vous. Oui ! Ils ont besoin d'informations. Ce que je vous dis là, que ça reste gravé dans votre tête. Il est préféré de ne jamais se marier à une femme comme ça. Jamais ! Il est préféré de rester célibataire à jamais, au lieu de pousser une femme sorcière. Quand vous s'essayez, vous serez à paix. La réelle, c'est la guerre, les problèmes, les discours. Vous-même souvent, vous ne savez même pas que c'est elle qui a l'origine de vos soucis. Mon Dieu, j'ai pris, que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que Dieu est assez sûr. Quand Dieu vous ouvre les yeux, ça va apparaître comme une nouvelle idée. Une nouvelle idée que vous venez d'avoir. C'est le sentiment qu'on a, lorsque Dieu vous ouvre les yeux. Mais, écoutez les conseils qu'on vous donne. À un moment donné, écoutez les conseils que certaines personnes vous donnent. Parce que c'est un bon conseil que les gens vous donnent, que certaines personnes peuvent vous donner. Si vous écoutez ces conseils et que vous mettez à l'application ces conseils, vous aurez moins de problèmes dans votre vie. C'est comme de le passé, moi. J'ai jamais beaucoup... À un moment donné de ma vie, c'est-à-dire, quand j'étais à classe d'Alzheimer, en troisième, il y avait beaucoup de filles, à un moment donné, qui ont commencé à venir vers moi. Mais je ne comprenais plus rien. Et, il y avait mon grand frère qui s'est ouvert en terminale. Il avait son ami. Et, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui s'est passé, c'est que, un jour, l'un de ses amis de classe qui habitaient le quartier, il a remarqué que moi, beaucoup de filles venaient vers moi. Et, un moment donné, comme je le respecte beaucoup, il m'a appelé et il m'a dit, écoute, mon petit, tu me respectes beaucoup, c'est pourquoi je vais te dire ceci. Ne crois pas que les filles qui viennent vers toi, elles viennent parce que tu es beau, ou même parce que tu as prévu à les offrir. Elles avouent juste seulement parce qu'elles veulent te voir échouer à ton examen. Donc, il faut les éviter. Il m'a parlé ici. Et puis, le truc, c'est que lui aussi, il avait passé plus de trois fois le parc et il avait échoué. Donc, j'étais face à un gars, un gars, qui a des postes de ce qu'il dit. Automatiquement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas posté deux fois, trois fois. J'ai oublié à ce qu'il m'a dit. J'ai liquidé, j'ai limité toutes ces filles. Il a dit, oh, s'il vous plaît, écoutez, en tout cas, il y a des histoires, pourquoi je ne sais pas, c'est tout. J'ai limité beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Voici comment j'ai eu mon examen. Ça, c'est le premier cas. Dans le dernier cas, c'était une fille. Une fille que moi-même, je voulais avoir. Vous voyez, j'en ai bloqué sur ma copine. La fille, elle, à un moment donné, elle ne voulait plus. Ou elle, non. Et moi, j'avais rencontré une autre fille. Un bon jour, c'est celui-là que j'ai rencontré, cette fille-là, cette nouvelle fille. Elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. Mais un jour, une poule soirée comme ça, elle m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, la fille que tu as, la fille avec qui tu es là, Je l'ai vu, je l'ai vu vomir à l'école. En dirant qu'elle a un CD, fais attention, fais attention. En ce moment-là, moi, je n'avais jamais touché avec elle. Jamais. Mais comment pouvait-elle tomber enceinte si je n'avais jamais touché avec elle ? Et elle tomber enceinte de qui ? Dès que cette fille l'a dit, j'ai appelé le jour sur la fille en question. Je lui ai dit, écoute, je veux qu'on se sépare parce que j'ai appris que tu es enceinte et tout ça. Elle m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, bon, ok, si ce n'est pas le cas, Juste, ses parents nous pendant trois mois. Ses parents nous juste pendant trois mois. Maintenant, nous allons voir clair de cette affaire. On dit, ses parents nous pendant trois mois. Ça a pris un an. Un an plus tard, je vois sa meilleure amie à la maison. Elle arrive et elle me dit, écoute, ton ex-coupilu était yo, elle veut te voir. Il y a comment ça ? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je ne sais plus lui. Bon. Il dit, bon, comme sur sa meilleure amie, on pose bien. Il n'y a pas de problème pour le respect. Allons voir. Je sors. Je la cherche partout. Je ne la vois pas. Oh, elle s'est tout fait devant moi. Il s'est étonné. Je ne l'ai même pas reconnu. Elle avait grossi. Une fumée. Elle était devenue grosse. En fond, comme ça. Il dit, mais, hey ! Et je regarde derrière. Elle avait son enfant au dos. Il dit, hey ! Hey ! Elle a accouché. Elle est tendance jusqu'à la même accouchée. Je suis très choqué. Je dis, il faut pas être très choqué. Très, 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 très choqué. Vous voyez ça ? Finalement, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ah ! Donc, ce que la fille, ce que la fille d'autrefois l'avait disait, c'était vrai. Tant qu'elle était vraiment incite. Ah ! Si je n'ai pas compris cette relation, elle m'aurait peut-être accusé de l'avoir accouchée. Elle aurait peut-être mis sur moi, alors que ce n'est pas le mien. Et je me suis dit qu'elle m'aurait jamais eu de rapport sexuel. Vous voyez ça ? Vous voyez comment Dieu parle ? Dieu veut toucher les gens pour vous parler. C'est pourquoi il vous dit, il faut, il faut vraiment, il ne faut pas être distrait dans la vie. Surtout quand vous voulez atteindre vos objectifs, des grands objectifs. Il ne faut vraiment pas être distrait dans la vie. Voici comment Dieu m'a sauvé deux fois des problèmes extraordinaires qui ne pourraient même plus changer le coup de ma vie. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? C'est ça l'égalité de la vie. C'est ça l'égalité de la vie. Ce monde où nous sommes là, ce n'est vraiment pas un monde simple. Ce monde où vous êtes là, ce n'est pas un monde vraiment où il faut être distrait, où il faut s'amuser. C'est un monde de combat. Et depuis que le diable est descendu sur la terre, Dieu nous a dit malheur à terre. Parce que le diable est descendu vers vous. Donc nous sommes tous dans le problème. Nous sommes tous dans le problème. Dans le problème de chez M. Ce problème. Mais nous devons être forts. Parce que nous sommes déjà nés. Ceux qui ne sont pas encore nés là. Eux, Dieu merci, ils sont bien. Donc vous, les parents, laissez-les là où ils sont. Laissez-les là où ils sont. Parce que si vous décidez de faire un enfant, ils les envoient ici. Il faut rentrer dans la guerre. C'est-à-dire que si vous voulez un enfant, il va falloir être préparé. Il va falloir se préparer. Il va falloir vraiment se préparer. Ce n'est pas de la blague. OK. Voici l'information que vous devez savoir. S'il veut aussi avoir l'œil qui voit tout. C'est réel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vaincre. Vous pouvez le vaincre seulement si. Vous obéissez à la parole de Dieu. Au commandement de Dieu. Soyez juste obéissants. Écoutez Dieu. Surtout, quand Dieu vous parle, il faut l'écouter. Il n'y a plus de temps aux discussions. Il y a tant de discussions qui sont terminées. Passons aux actes. Aux actes positifs. Aux actes positifs, plutôt, qui vont changer notre vie. Je vous le retrouve dans la chaîne de vos référenceurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez compris ? Laissez beaucoup d'hygiène pour moi les formes. C'est parti. Si vous avez des questions, vous savez comment faire. Merci.